Wytai, il a vu quelques combats de Michael Benatar, il m'a confié qu'il était très bon lutteur, donc peut-être qu'il aura la transition sur la partie PAM. Il est très ambitieux quant à son futur avec l'organisation, il a fait un camp d'entraînement axé uniquement sur la boxe et sur la technique en boxe, messieurs, dames, Christopher Bajo. On sera dans le coin bleu pour présenter la Suède, Christopher. Christopher Bajo qui fait son entrée sur le ring. Il mesure 1m91, 78 kg à la pesée, 39 combats à son actif, 34 victoires dans 4 avant la limite. Il a été champion national, il est deux fois champion du monde MTGP, c'est le tenant du titre. Mesdames et Messieurs, allez, c'est parti, allez, on donne tout ce qu'il faut pour accueillir le représentant français, on y va, c'est parti ! Et Mickaël Benatar qui fait son entrée ce soir, Mickaël Benatar qui s'entraîne au Panta Muay Thai, qui est entraîné par Yassin Wakil, Emma Long, il est numéro 1, Muay Thai GP chez les moins 76, champion de France semi-pro, champion de France chez les pros, numéro 5 WBC, numéro 5 WMO. Waouh ! Quel palmarès ici pour Mickaël Benatar, qui s'est un petit peu renseigné sur son adversaire. Son objectif, être numéro 1, tout ranking confondu. Il est très athlétique, m'a confié Mickaël par rapport à son adversaire qui est très athlétique, mais je suis plus technique que lui, il m'a demandé aussi de vous demander de rester attentif quant à la fin du combat. Il a fait une super préparation avec Yassin et le Panta Muay Thai. Et sa préparation, elle s'est passée comme à l'ancienne, comme en Thaïlande. Et ses ambitions, être le meilleur, pour être le meilleur, pardon, il faut battre les meilleurs. Mickaël Bajo qui n'est pas un akmwe de base. Donc le WICRU, le Ramwe, ça il ne le fait pas. Il a décidé de rester dans son coin, doi à Mickaël Benatar, doi à son adversaire. Et Mickaël qui s'empresse de faire le WICRU, donc l'école de coin du ring. Mickaël qui est l'un des combattants français, si ce n'est l'un des meilleurs combattants français, en tout cas dans sa discipline, très concentré. Les derniers mots avec Yassin Wakil. Yassin Wakil qui est un excellent entraîneur, que ce soit de MMA, que ce soit de Muay Thai. Il est l'un des pionniers du MMA en France. On n'a pas besoin de citer les talents de Yassin Wakil. Et son adversaire, tout de suite sur le centre, au centre du ring. Avantage d'allonge pour Mickaël Benatar. Et ça n'a pas commencé que Mickaël Benatar s'empresse sur son adversaire. L'air de dire, c'est chez moi ici. Et le centre du ring qui a été tout de suite repris par Mickaël, par Christopher, par exemple, par Christopher Bajot. Christopher Bajot qui chute en middle. Et je suis aux côtés d'Omar Samb. Omar Samb qui a mis un chapeau, un chapeau que je connais bien. C'est un chapeau de Mugiwara. Omar, bravo à toi. Merci, merci. Déjà, avant tout, je voudrais remercier le mot à grand prix qui m'encore fait une fois confiance. Ils m'ont permis de boxer aujourd'hui, après deux ans surboxer. Au mois de septembre, j'étais à 87 kilos. 87 kilos au mois de septembre. C'est ça. C'est quoi ton secret ? Beaucoup de sport. Beaucoup de sport, une bonne vie. Je suis descendu à 71. J'ai perdu 16 kilos, 16 kilos et demi en un mois. Franchement, c'est ça mon plus gros travail. Ton premier combat, c'était contre le poids. Bravo à ton camp, toi en tout cas ce soir. Merci. Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire Akimba qui a accepté le combat à trois semaines ? C'est un bon combattant. Franchement, c'est un bon… Une belle performance. Il vient de commencer dans le ranking des pros. Il a fait une belle prestation. Moi, j'étais un petit peu perdu. J'ai retrouvé petit à petit le rythme. C'était un peu dur au début. Mais bon, après, on a retrouvé les petites sensations. Donc, ça s'est bien passé. On a senti que sur le premier round, c'était très compliqué pour toi. Mais une fois que tu as amorcé, c'est parti tout seul. Exactement. On l'a vu sur le troisième round. C'est ça. C'était un sens unique. Exactement. Bravo à toi. Au début, c'était un petit peu dur de se remettre dans le bain. Mais on a réussi à trouver les solutions et on l'a montré à tout le monde. C'est quoi la suite pour toi ? Normalement, là, c'est Yodwisha, le boss dans ma catégorie. Il fait partie des meilleurs boxeurs du monde entier, de toutes catégories confondues. Il a battu Senshaï deux fois. Franchement, c'est un grand grand grand. Et je ne peux être que content de le boxer. On te souhaite un bon courage pour ta préparation. Merci beaucoup. On va suivre ça de très près. Dernière question. Ton meilleur personnage dans One Piece ? C'est Luffy. C'est moi. Je t'ai fait kiffer, non ? Allez, bonne soirée. Merci. Bravo à toi, Omar. Et cette rencontre avec Mickaël Benatar. Notre main event avec Christopher Bajo. Mickaël Benatar qui temporise, qui ne se précipite pas. Il faudrait faire attention à ne pas laisser filer, à ne pas laisser passer trop de points. Il reste trois secondes dans la fin de cette première manche. Fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Un Christopher Bajo qui nous surprend, qui nous surprend, qui surprend Mickaël. Et on attend de Mickaël Benatar qui met le pied à l'étrier. Il va falloir nous sortir un deuxième et un troisième round largement au-dessus de ce qu'on a vu sur cette première reprise. Christopher Bajo va-t-il être capable de déjouer les tendances, les pronostics ? Qui part en tant que large outsider face à Mickaël Benatar. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Et une deuxième projection de la part de Christopher Bajo. Christopher Bajo qui est solide au corps à corps. Il m'a confié que sa discipline de base, c'était la lutte gréco-romaine. Donc la lutte au-dessus de la ceinture qui ressemble beaucoup à la lutte qu'on peut retrouver au Muay Thai. Fantasie de la équipe, loupée de la part de Christopher et Mickaël qui déroule. Et le bras arrière et le doublé de low kick, ça rentre. Et encore un low kick qui rentre sur Mickaël. Il met énormément de volume là, Christopher Bajo. Peut-être que ça surprend à Mickaël. En attendant, début de deuxième reprise, bien entamé de la part du Suédois. Et Christopher Bajo qui se permet même de narguer Mickaël Benatar. Ici, chez lui, à domicile. Et qui déroule avec les coups de pied, les low kicks, les middles. Et on le voit, il est solide, il est solide le Suédois. Il est solide sur la lutte. On sent que techniquement, Mickaël Benatar est au-dessus. Notamment dans sa manière de recomposer, de rentrer les bras, les bras à l'intérieur. Et Mickaël qui marque les points avec le middle, avec le low kick. Et on a les consignes de Yacine qui lui demande d'envoyer les coudes. Et c'est immédiatement effectué de la part de Mickaël. On sent la confiance qui règne entre les deux hommes. Et cette façon de recomposer encore une fois de la part... Et le coup de coup de remontée de la part de Mickaël. Et le middle encore. Un middle jambe avant, esquivé de la part de Christopher Bajot. Un low kick là, au niveau du genou. Et c'est contré de la part de Mickaël. Mickaël qui refuse de tomber. Et le bras arrière de Christopher, l'hupercute de Mickaël qui est bien passé. Un bel hupercute. Fin de la deuxième reprise. Deuxième reprise. Largement meilleur, largement mieux entamé de la part de Mickaël Benatar. Son adversaire dans son coin qui refuse de s'asseoir. L'air de dire je ne suis pas fatigué. On y va, j'en ai encore, j'ai du jus. Ça va bien se passer. Et on a l'impression dans la manière de coacher de Yacine que la victoire est peut-être, je dis bien peut-être, en train de leur échapper ce soir face à un Suédois qui est très, très, très entreprenant. C'est simple. Il n'en a rien à foutre du montail. Il est là pour se battre. Il est là pour donner des coups, marquer des points. Le reste, il s'en fiche. Allez, fin de la pause, début de la troisième reprise. Il va falloir se réveiller pour Mickaël Benatar. Sinon, ça ne se sentait pas une défaite cette histoire. Toujours beaucoup de respect entre les athlètes. Beaucoup de fair-play. Et Mickaël qui semble avoir mis un petit coup d'accélérateur. Et cette phase de Moué, au corps à corps, le PAM. Bien géré par Mickaël qui arrive à retourner son adversaire contre les cordes. Et le low kick, remise immédiate sur la middle de la part de Mickaël Benatar. Et le gauche-droite qui vient, qui percute. Et le low kick de Christopher Bajo qui commence à faire mal. Le bras arrière, le bras arrière qui vient percuter sur la tête de Mickaël Benatar. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention à ne pas s'y endormir. Et le middle saisie. Arrêté tout de suite par l'arbitre. La saisie doit durer deux secondes. Maximum trois secondes, pas plus. Et Mickaël Benatar qui accélère. Qui ne veut pas perdre ce soir. Et l'arbitre qui sépare les deux hommes, qui les remet au centre du ring. Et un middle, encore une fois saisi par Christopher Bajo. Et l'hypercute de Mickaël Benatar qui est rentré. Tentative de high kick de la part de Christopher Bajo qui vient coller. Qui vient coller Mickaël Benatar. Ça a l'air de l'arranger, ces histoires à Mickaël. Et un coup de talon là derrière l'ischiot. Derrière l'ischiot sur Christopher Bajo. Très très vicieux de la part de Mickaël. Et l'hypercute. Et le middle qui vient toucher. Et la fin du combat. Waouh. Ça c'est du main event ça. Waouh. On attend la décision. Un combat qui a été très équilibré de manière générale. Très 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 équilibré entre le français Mickaël Benatar et le suédois Christopher Bajo. Dans cette catégorie des moins de 79 kilos. On attend la décision. La décision des juges. Peut-être qu'il a réussi à remonter. Et c'est Mickaël Benatar qui remporte cette rencontre. Christopher Bajo, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour Mickaël Benatar. Et c'est sur ce main event qu'on va clôturer cette soirée. Merci à vous d'avoir assisté. Au nom de l'organisateur MPGP. Merci aussi pour demain. Merci à vous. Prochain événement. Merci aussi aux Lumières. Au mois de décembre. Il y a aussi le MMAGP. La semaine prochaine. Merci au Kampi. A très vite. A très bien. Soyez prudents. A très bientôt. Bisous bisous et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada